il est où le gros là ? hé le gros on t'attend ça tourne il est encore en train de boire le café ah pardon vous êtes là bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce nouveau vlog en ce samedi matin donc aujourd'hui nous allons vous parler de cette lexus qui est en panne voilà une lexus 6 cylindres qui tourne sur 4 cylindres le propriétaire a déjà fait quelques travaux dessus notamment il a changé les bougies les six bougies les six bobines mais la panne est toujours persistante d'après alors il nous a dit qu'il roulait à l'éthanol donc nous allons faire un diagnostic approfondi en prenant les compressions moteur voir si déjà le moteur est en bonne santé et ensuite nous allons mesurer l'impédance en homme des injecteurs voir s'il n'y a pas des injecteurs à défectueux donc là je vais chercher je pense que c'est une clé de 12 12 que les japonais aiment bien c'est ça c'est japonais lexus c'est ça c'est coréen japonais chinois c'est les mêmes ils ont tous les yeux bridés donc on va démonter ici ces vis là pour sortir cette pipe alors j'espère qu'il n'y a pas un jouant en papier ici sinon faudra que je le commande chez lexus on va sortir cette pipe pour pouvoir accéder ici vous voyez les gens les injecteurs qui sont là vous les voyez là ils sont bien ah ils sont jolis ah on est bien la tintin ah voilà donc on va sortir cette pipe et on démode la rampe d'injection c'est parti mon franqui si tu te mets devant la lumière tu vas pas avoir grand chose alors on est parti mes amis j'ai dit c'est pas quoi faire aujourd'hui j'étais je vais faire à mes abonnés un petit plaisir je vais leur faire un petit vlog vlog mécanique sur le démontage une lexus et un diagnostic de panne donc bon on fera peut-être pas la vidéo complète aujourd'hui sera peut-être en deux parties voilà donc on enlève ça à quelque chose qui gêne quelque chose qui gêne qu'est ce que c'est ici qu'est-ce que c'est ici qu'est-ce que c'est ici qu'est-ce 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 voilà c'est qu'on va attendre sur évidemment à pas tirer comme des fous furieux ah voilà ici on a voyez une petite durée de dépression vous la voyez là allez tac voilà il est fait pour elle il faudra penser à la remonter n'oubliez pas les gars ça tire encore donc ici nous démontons la bougie avec une clé longue de 16 donc on regarde la première bougie à l'air en bon état donc c'est un véhicule qui a quand même il a 15 ans comme je disais tout à l'heure c'est un véhicule qui roule à l'éthanol on contrôlera tout à l'heure l'écartement des bougies parce que là ils ont quand même l'air bien écartés donc on contrôlera le jeu de cale le constructeur préconise un millimètre d'écartement nous allons prendre les compressions au au moyen de cet appareil là de marque d'ailleurs c'est marque KS Souls je vous mettrai le lien en description pour pouvoir vous le procurer donc c'est un afficheur digital le seul truc que je peux lui reprocher à cet appareil là c'est qu'il enregistre pas c'est à dire qu'on peut pas enregistrer les données sur chaque cylindre pour imprimer au client la fiche des compressions donc ça c'est un petit peu ce que je voudrais être par rapport au sauf à quoi vous avez un cadran qui écrit la compression du moteur celui là non on peut pas garder en mémoire on peut pas transférer son ordinateur pour imprimer au client c'est un petit peu ce que je lui reproche donc le constructeur nous dit pour cette voiture nous devons avoir 13 bar de compression par cylindre donc nous allons faire ça tout de suite alors là j'installe ici dans le premier trou je sais pas si vous voyez quelque chose là j'installe le tuyau allez c'est parti pour mes cylindres donc premier cylindre nous avons comme vous pouvez le constater sur le compression m nous avons 12 85 bar donc on peut considérer qu'il est bon premier cylindre est bon on passe au deuxième cylindre donc nous allons prendre la compression sur le deuxième cylindre donc le cylindre incriminé on est parti donc on peut constater que nous avons une compression de 13 35 donc je vous rappelle que ce cylindre là était incriminé déjà donc déjà on peut considérer que le cylindre est bon pour le troisième cylindre amis nous avons mis le compression de m sur le cylindre numéro 4 donc cylindre également qui était incriminé donc on y va on prend la compression c'est parti on refait un petit passage au sien numéro 5 beau les bougies donc on met un petit peu de pâte lubrifiante sur les filetages de bougies donc on essaye de cacher l'électrode parce que si vous mettez la pâte lubrifiante là dessus ça n'a pas beaucoup fonctionné ils n'ont plus de véris juste un petit peu voilà c'est parti c'est parti c'est parti ça y est le cadreur c'est bon peut y aller Bon, donc les prises ici des injecteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là beau fond, donc on va mesurer la résistance des injecteurs, alors le constructeur nous donne entre, je revois ma copie, 13,4 et 14,2 Ohm, donc au moyen du métricier là, ici là, tu peux filmer là aussi, voilà, donc on se met sur Ohm-mètre, ici sur ce symbole là. Voilà, les amis, nous allons donc mesurer la résistance des injecteurs, alors le constructeur préconise entre 13,4 et 14,2 Ohm, donc on est parti, hop, j'allume la lignée, je vois que dalle, donc si vous pouvez filmer l'écran là ici, voir la valeur sur le premier injecteur, Non, c'est pas évident à faire parce que les coches sont toutes petites, donc là vous attendez que ça monte bien, que ça s'arrête, donc là on est à 13,5 Ohm, donc on considère qu'un injecteur est bon, le numéro 1 est bon, on passe au numéro 2. Le numéro 2 est bon, Donc déjà, on peut éliminer l'injecteur, enfin du moins la partie électronique de l'injecteur, on passe au numéro 3. On est bon, on est dans la tolérance, le 3 est bon. Le 4, donc je vous rappelle, c'était le 4 qui était incriminé aussi, il est bon aussi, donc du coup la partie électronique de l'injecteur est bonne. Maintenant nous avons peut-être un problème sur la partie mécanique. Donc ce qu'on va faire, si j'arrive à y voir, voilà, donc là on est sur le quatrième injecteur, non cinquième pardon, 13,5, on est bon aussi. Et le dernier, le sixième injecteur, on est à 13,4. Donc les six injecteurs, partie électronique des injecteurs est bonne, on est dans les tolérances constructeurs, donc on va démonter les injecteurs et on va les passer à la machine à l'ultrason pour les nettoyer et les remonter ensuite pour faire un test. On voit que d'aller, voilà, on se fait un petit peu de place, voilà. Donc moi ce que je conseille pour passer à l'ultrason, c'est d'enlever toutes les parties en caoutchou, les joints, ici, pour éviter de les abîmer, on ne sait jamais. Voilà, et on met l'injecteur à nu, comme ça, et on va le tremper dans l'ultrason, on se retrouve après, quand j'aurai tout fini. Alors, regarde, regarde un peu. Alors, donc, nous allons passer nos injecteurs à ultrason. Donc, on va rajouter du produit dans. Alors, ce que l'on va faire, on va faire en deux étapes. On va d'abord passer des injecteurs qui sont bons, donc qui n'ont aucun problème. Donc, le 1, le 2, non, le 2, il a un problème. Le 5, le 4, il a un problème, on le met de côté. Le 3, et le 6. Donc, on va partir sur une base de 25 minutes. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.